Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers élèves, mes chers fans de Geocommnics TV, avec vous, monsieur, cette élève, je vais vous présenter un cours de communication progressive du français pour les gens qui ont un niveau débutant, alors ce livre, comme vous savez tous, c'est pour les adultes, les adolescents, les faux adolescents qui ont un niveau débutant de la langue française qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors aujourd'hui, comme d'habitude au programme, on a renseigné, se renseigné, on a déjà vu comme acte de parole prendre rendez-vous, demander des renseignements, exprimer une obligation, autoriser, interdire, vérifier, protester et, ici, à la fin, on a exprimé des intentions des projets, exprimer des intentions des projets. On a deux associations, louer des vélos et à la banque. Alors aujourd'hui, on va voir un grammaire comme pronom personnel, complément et futur simple. Quelques mots et quelques expressions de manière de dire. Alors, tout de suite, pas 50, et après, 52. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous présenter cet acte de parole exprimé des intentions des projets. Alors, s'il vous plaît, regardez bien, s'il vous plaît, cette image. D'accord ? Alors, ça, ce qu'on appelle l'employé du garage pour location de vélos. Voici l'employé du garage pour location de vélos. Il y a ici deux personnes qui veulent avoir des informations, des renseignements. Alors, c'est Brice et son ami, Odd. Suivez avec moi, s'il vous plaît, le dialogue. Brice, louer des vélos. Louer des vélos. Brice, bonjour, monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos. Nous avons l'intention. Ça veut dire, tout simplement, nous décidons de louer des vélos. Moi et mon ami, Odd. Bonjour, monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des informations, des renseignements au sujet ? Oui. Vous voulez des vélos classiques ou des VTT ? Ça veut dire, vélos tout-terrain. Parce que, tout simplement, ici, on a des vélos classiques. Voilà, et des vélos de VTT, des vélos tout-terrain. Des VTT, c'est pour faire une promenade dans l'employé. L'employé, d'accord. Oui, vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous disiez regarder les vélos combien de temps ? Il existe l'allocation à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Pour la journée, c'est si possible. Oui, bien sûr. Vous me laissez un chèque de caution de 150 euros par vélo. Je vous rends le chèque quand vous revelez. Pour la location, c'est 13 euros par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols ? Oui, on voit les deux. Et bonne promenade. Alors, le haut et des vélos. La brise est haute, sont venus ici, dans ce garage. Et ils rencontrent un employé de location de vélo. Ils ont l'intention. Ils ont l'intention de louer des vélos. Alors, pour cela, ils demandent à l'employé quelques informations. Alors, tout d'abord, il vaut mieux de choisir quel type de vélo. Est-ce que c'est des vélos classiques ou des VTT ? Alors, ils préfèrent des VTT. Pourquoi ? Pour faire une journée dans la forêt. Alors, la forêt, elle a besoin des VTT. Ça veut dire des vélos tout-terrain. Alors, l'employé continue à poser des questions. Il dit, vous disiez, regardez les vélos, combien de temps ? Est-ce que c'est, il existe par exemple la location à l'heure ? Ou à la demi-journée ? Ou à la journée ? Il vaut mieux de prendre la journée. Pour la journée, voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, bien sûr. Alors, l'employé est d'accord. Alors, il explique. Vous me laissez un chèque de caution de 250 euros. Ça veut dire, les deux, Brice et Ode, laissent un chèque de caution de 150 euros par vélo, s'ils veulent vraiment faire un randonnée à la forêt avec des vélos, tout ça. Et bien sûr, à la fin de la journée, l'employé leur rend le chèque, bien sûr, quand ils reviennent. Pour la location, c'est à peu près 13 euros par vélo pour la journée. Et bien sûr, l'employé va leur donner des antivols pour ne pas avoir du vol. Voilà, bonjour monsieur, nous avons l'intention de l'eau et des vélos, s'il vous plaît. Oui, vous voulez des vélos classiques ou des VTT ? Des VTT, c'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui, vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous disiez, regardez les vélos, combien de temps ? Il existe, par exemple, la location à l'heure, la location à la demi-journée et la location à la journée. Pour la journée toute entière, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous me laissez donc un chèque de caution de 150 euros par vélo. Bien sûr, je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 euros par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols ? Oui, on voit le 2. Bon promenade. Alors, vous avez bien compris maintenant le dialogue. Il s'agit ici d'exprimer des intentions des projets. Alors, ici, Brice et Aude ont l'intention de louer des vélos pour faire une promenade dans la forêt. Alors, ils viennent, bien sûr, ici, pour prendre des informations. Ils viennent, bien sûr, au garage, rencontre l'employé pour prendre quelques informations et pour louer des vélos pour la journée toute entière. C'est 13 euros. Ils vont nous laisser, bien sûr, un chèque comme assurance. Voilà. Et on passe maintenant grammaire, vocabulaire et manière de dire. C'est pour tout de suite. Alors, on commence par manière de dire. Comme l'exemple de vous voulez. C'est le verre vouloir. Ou tu veux. Plus l'infitif ou non. Vous voulez plus l'infitif ou non. Ou tu veux plus l'infitif ou non. Vous voulez louer des vélos. Ou vous voulez louer une voiture. Vous voulez une voiture. Vous voulez des vélos à location. Tu veux plus l'infitif ou non. Vous désirez. C'est le verre désirer. Vous désirez quelque chose, par exemple. Vous souhaitez. C'est la même chose. Vous voulez. Vous désirez. Vous souhaitez. Aussi, on dit. J'ai l'intention de. J'ai l'intention de. Plus l'infinitif. C'est pour faire. C'est pour aller. Alors, on dit tout simplement. Nous avons l'intention de. Alors, soit on dit. Vous voulez. Plus l'infinitif ou non. Vous désirez. Plus l'infinitif ou non. Vous souhaitez. Plus l'infinitif ou non. C'est le verre souhaiter. C'est comme l'exemple de l'espérer. Avoir l'intention. Ça veut dire. Avoir envie. J'ai l'intention. J'ai envie. Je veux. Je désire. Je souhaite. J'espère. J'ai l'intention de. Ça veut dire. J'ai aussi un projet. De réaliser. Ça, ce qu'on appelle. Projet. C'est pour faire. C'est pour aller. C'est un projet. Tu veux. Plus l'infinitif. On a déjà expliqué. Nous avons l'intention de. Plus l'infinitif. Soit j'ai l'intention de. Soit nous avons l'intention de. Soit on dit. Vous voulez. Soit on dit. Tu veux. Plus l'infinitif ou non. Alors, c'est ça. Ce qu'on appelle. La manière de dire. Ça veut dire. La façon d'exprimer. Si vous voulez bien. Vous utilisez le verre. Vouloir. Désirer. Ou souhaiter. Avoir l'intention. Ou faire un projet. D'accord. Alors. J'explique après. Que ça veut dire. Une caution. Maintenant. Si vous voulez bien. Grammaire. Côté grammaire. Et regardons ici. S'il vous plaît. Côté grammaire. On apprend. Personnel complément. Comme. Mettez-nous. Et vous. Par exemple. Vous me laissez un chèque. Ça veut dire. Vous laissez un chèque à moi. C'est un complément d'objet indirect. Je vous rends la caution. Ça veut dire. Je rends la caution à vous. Elle t'explique la situation. Ça veut dire. Elle explique l'association à toi. C'est toujours complément d'objet indirect. Ici. Non. Il nous invite à dîner. Ça veut dire. Il invite. Nous à dîner. C'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Ça veut dire. Tu ne comprends pas moi. Tu ne me comprends pas. Vous me laissez un chèque. Je vous rends la caution. Elle t'explique la situation. Elle nous invite à dîner. Alors normalement. Les pronoms personnels complément sont nombreux. Comme. Metteux. Il y a nous et vous. Le. La. Ou les. Comme un complément d'objet direct. Lui. Ou l'heure. Comme un complément d'objet indirect. On va voir cela après. Pour vocabuleur. Il y a le nom. La location. Qui vient du verbe louer. Lever une voiture. Location de voiture. Location de vélo. La location. Soit à la journée. Soit à l'heure. Soit à la semaine. Il y a plusieurs types de location. Laissez une caution. Voilà. Une caution ça veut dire une somme d'argent. Servant de garantie. Pour rassurer bien sûr. L'employé. Ou le responsable. Alors laissez un chèque par exemple. C'est une caution. Un chèque de caution. Rendre la caution. Lorsqu'on termine. Voilà. L'employé nous rend la caution. Ça veut dire soit un chèque. Soit une somme d'argent. Un vélo. Un vélo de course. Joulou. Un vélo. Un vélo de course. Un vélo classique. Un VTT. Ça veut dire un vélo du terrain. Il y a aussi un anti-vol. Ça veut dire qu'il y a des outils pour ne pas avoir du vol. Pour lutter contre le vol. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Une récapitulation de ce qu'on a vu. Aujourd'hui on a déjà vu le dernier acte de parole de renseigné sur renseigné. L'oeil des vélos. Ça veut dire l'oeil des VTT sur sous. Alors les personnages qui ont joué ce dialogue c'est Ode et Brice. Brice et Ode viennent au garage. Alors c'est fini pour aujourd'hui. On a déjà vu le dernier acte de parole de renseigné sur renseigné. C'est exprimer l'intention du projet. L'exemple qu'on a déjà vu c'est louer des vélos. Surtout des VTT. Les personnages qui ont joué ce dialogue c'est Brice et Ode. Qui veulent tout simplement faire une promenade dans la forêt. Ils ont besoin des VTT. Alors pour cela ils sont allés au garage. Ils ont rencontré un employé. Pour avoir des renseignements. Ils ont enfin décidé de prendre deux vélos avec des antivols. Pour 13 euros pendant la journée. Voilà. Alors c'est fini pour aujourd'hui. Et en ce moment je vous demande tout simplement de vous abonner. Si vous voulez bien de cliquer sur like. Et de cliquer aussi sur la cloche pour avoir de nouveautés sur notre chaîne. C'est avec vous monsieur Sef Dallel. Je vous donne un autre rendez-vous prochainement pour un cours de communication progressive et de français pour les niveaux d'ébitant. Les adultes, les adolescents, les fausses adolescents. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada